Bonjour tout le monde, ici Bess Marmott, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une petite vidéo pour analyser ensemble le top 5 des meilleurs rares à crafter sur la nouvelle extension d'airstone comme l'un contre gnome. Après les légendaires, après les épiques, on est parti pour notre petit top 5 à tort qu'à moi, des must-haves de cette extension. Alors dans ce top 5 vous allez voir pas beaucoup de cartes neutres, ce qui tranche rêvant, mais avec l'extension de base on avait drague d'azur, on avait argus, beaucoup de cartes neutres. Là du coup ça va être plus thématique, on arrive plus dans des cartes un petit peu obligatoires dans chaque jeu, ce qui est un petit peu plus sympa. Vous allez voir des cartes de très grande qualité. Alors on commence en cinquième position par l'implosion, ce qui nous dit pour 4 de manin, flûche 2 à 4 points dégâts à un serviteur et on invoque ainsi un petit diablotin, un 1 pour chaque dommage chez. Alors vous allez dire ouais ma chance cette carte, Joss c'est du random, elle coûte 4, je vois pas trop dans quoi jouer. En fait cette carte est gigantesque dans Zo. Parce qu'en fait vous combinez ça avec un jongleur de couteau, avec un loup alpha redoutable, ça permet complètement, surtout dans les mirors, énormément, également contre le jeu de Zagro, ça permet de tuer une créature, en tout cas de la blesser sérieusement, de la finir de la créature, plus de prendre le contrôle du board, c'est une carte complètement gigantesque. Actuellement tous les decks Zo la jouent en deux exemplaires, c'est un véritable must-have et qui donne un vrai second souffle à un jeu qui en avait pas forcément déjà besoin. Parce que si on rajoute ça avec la rampante, le golem du maçon de l'oeuf n'est rubien, ça rajoute des créatures du rat tué, ça rajoute des cartes en effet, c'est vraiment une carte excellentissime. Encore très sous-estimée parce que les decks Zo sont un petit peu passés de mode pour l'instant dans ses premiers jours après la sortie de l'extension. Dans ce premier jour, mais c'est vraiment une carte qu'on va voir de plus en plus encore, encore et encore. Ensuite passons à notre quatrième carte qui est la vierge guerrière. Alors vous allez vous moquer parce que vous allez dire, non mais marmotte le mec, ni fois ni loi, on lui demandait son avis avant la sortie de l'extension, etc. Il dirait, vierge guerrière c'est nul, c'est trop cher, pour une 5-5, voilà il y a Kern, il y a Sylvanas, en fait c'est complètement un must-have. Dans tous les decks guerriers, pourquoi ? Parce qu'en fait le guerrier avant il était très fort en début de partie, on avait de la goule instable, on avait de la fabricante d'armure, on a élu sous-chef cruel, on avait de l'arme de l'exécution, peut-être même des fois du tourbillon. Il est très très fort en fin de partie, il veut dire on a Ragnaros, on a Grommache, on a l'Extraza, on a Baron Guedon, bon même si maintenant il est remplacé par Docteur Boom, mais en fait ce qui manquait c'était un petit peu le liant, c'est effectivement on avait l'écrage oise, mais on avait souvent ce qui arrivait, c'est qu'effectivement on arrivait à gérer les premiers assos de l'adversaire, on était bas en point de vie quand ça arrivait, on était bas en point de vie du coup souvent on galérait, on galérait, si on n'est pas la bonne légendaire au bon moment, on se trouvait que vers les tours 6-7, on était entre 10 et 15 points de vie, on se donnait 2 d'armure par 2 d'armure, on n'avait rien pour vraiment se rendre des points de vie, et ça c'était problématique. Heureusement la Vierge Guerrière arrive, elle se combine extrêmement très bien avec un Heur de Bouclier, parce qu'un Heur de Bouclier en fin de partie, souvent on le fait à 2, parce qu'une maîtrise du blocage n'est plus là, ou elle vient de passer, alors ça permet de faire Bim, Vierge, Bim, directement un Heur de Bouclier en plus de la maîtrise du blocage, et c'est un vrai 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 must-have pour survivre dans la méta actuelle qui est quand même relativement agressive. Ensuite, continuons avec le reste. Le quatrième top 3, Gives, alors est la seule carte neutre de ce top. Alors qu'est-ce que nous dit Gives ? A la fin du jeu tour de Jock the Lord, se jouent à pioche jusqu'à avoir trois cartes. Alors c'est une carte qu'on ne va pas jouer en démoniste aggro, forcément car c'est pas très très utile, on a déjà le pouvoir de pioche, ça c'est une carte qui va être excellent dans tous les jeux de sa groupe. Vous jouez mage, pas de problème, vous venez vite la main, on joue pas les choses arcane, c'est trop lent, un petit Gives en pioche 3. Vous jouez Druid au Gobelin, super agressif, vous venez la main vite, en tout cas vous n'avez plus de main, j'y faisais là. Vous jouez Voleur Mecha, j'y faisais là, je sais pas, moi vous jouez Chaman, super agressif, j'y faisais là. En fait, dans tous les jeux qui se vident très très vite leurs mains et qui n'ont pas forcément envie de jouer des cartes de pioche dédicacées parce que c'est trop lent, parce qu'on arrive sur du Drake Azure, on me fait qu'il pioche quelqu'un ou autre. Donc c'est une vraie réponse polyvalente à tous ces jeux qui permet pour 4 souvent de piocher 2 voire 3 cartes au moins une fois. Pour peu qu'il n'arrive pas à gérer, par contre là c'est la folie, c'est l'orgie, et en quelques tours vous prenez un avantage tel que la partie est automatiquement gagnée. Ensuite, attaquons avec le top 2. Vous allez voir, c'est du très très lourd. L'Explomage, qui est la carte qui fait qu'on a toujours envie de jouer Mecha en match plutôt qu'autre chose. Si vous contrôlez Mecha, affiche 4 points de dégâts, l'avance que ça pouvait prendre, ça peut clean une créature en face, ça peut enlever le bouclier, ça peut tuer plein de petits tokens. C'est un token de him, le token du paladin comme vous pouvez le voir. Contre-chemin, ça va détruire le totem. En fait, c'est une vraie carte qui, une fois, souvent, en mage Mecha, on a le contrôle du bord des premiers tours. Parce qu'on a le souffle neige, on a le Mecha qui fait baisser les autres prises de Mecha, on a le char d'assaut. C'est aucun problème pour qu'on ait le contrôle du premier tour. Souvent, l'adversaire commence à équilibrer. Il commence à équilibrer autour du tour 4-5-6 à quand c'est un peu plus dur. Nos créatures commencent à se faire un petit peu surclasser. L'Explomage est là, il permet de faire des trades en face, de bourrer, du coup, derrière, de mettre la pression d'adversaire. Il annule complètement ses premières tentatives de faire les échanges. Du coup, à ce niveau, il est juste complètement parfait. Aucun défaut sur la carte. Les stats sont déjà très bonnes. 5-4 pour 4. C'est au niveau d'un Yeti. Pas compliqué, ce niveau d'un Yeti. Le côté 5-4, pour une fois, peut-être limite mieux vu qu'on est dans du jeu très, très agressif. Et c'est pour moi la raison numéro une de jouer Mecha en mage. C'est juste, cette carte est trop forte. Aucun défaut. Un pouvoir complètement fou. Du méga, 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 gros, gros power level. Alors, ensuite, on passe avec le top 1, le régiment de bataille. Alors, peut-être pas la carte la plus impressionnante de toutes les cartes. En fait, je la mets en premier parce qu'à elle seule, elle remet le Paladin sur le devant de la scène. Donc, avant que 3 recrues 1, ça permet de faire des trades. Avant qu'en plus, c'est une petite arme qui permet également de faire des échanges. En fait, qu'est-ce qui manque au Paladin à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qui manquait au Paladin plus exactement ? En fait, il manquait de la présence en début de partie. Parce qu'on est obligé d'attendre le tour 4 pour faire consécration ou alors pour faire une épée. Ici, le mec, il était interd, il fait foussoyeur, le Dagoni, le Dagoni, vous avez déjà perdu. Avec une épée, c'est plus suffisant. Ça a été trop de points de dégâts. Vous gagnez 2, vous preniez 3. À côté, ça bourrit, ça bourrit, ça bourrit. Vous étiez 3 derrière. En fait, cette carte qui peut arriver tour 3 avec tour 2, permet de complètement stabiliser le board contre les jeux aggro. Effectivement, ça ne permet pas de gagner du temps. Le Paladin avait exactement besoin de ça, de cartes de début de partie qui lui donnaient du temps, du temps, du temps. Et c'est pour ça que pour moi, je la mets en numéro 1. Parce qu'à elle seule, cette carte permet, remet une classe sur le devant de la scène, repermet une classe d'être jouable. Et c'est exactement ce qu'on demande à Blizzard, de pouvoir buffer les classes qui étaient un petit peu la traîne, qui étaient le mage et le Paladin. Et je crois que c'était complètement fait, rien qu'au niveau des rares, avec l'explo-mage et le réglement de bataille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très très bientôt pour la vidéo sur les communes. Salut, salut YouTube ! Merci. 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 Merci.